Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à déterminer les sections d'un solide. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, ABCDEFGH est un cube, les points J, K, M et N sont les milieux respectifs des segments AE, FB, AD et BC. J, K, NM est une section du cube par un plan parallèle à la rête AB. Donc on a notre section J, K, N, M qui est ici. Voilà. Et premièrement, on nous demande, donne sans justifier la nature de la section J, K, N, M. Eh bien, on voit que cette section, c'est un rectangle, ici, puisqu'elle possède deux fois deux côtés égaux. Donc ici, on ne nous demande pas de justifier, c'est simplement un rectangle. On va descendre un peu, et on passe au petit B. La face FGCD a été dessinée en vraie grandeur ci-dessous. Place les points K et N sur cette face. À côté, dessine la section J, K, N, M en vraie grandeur. Donc on remonte juste un petit peu pour avoir la figure. Et pour un petit peu mieux se repérer, on va colorier chaque côté. Donc FB, il est ici. Ensuite, on a FG qui est ici, qui correspond à ce côté. On a GC, donc GC qui est ici. Et enfin, on a BC. Donc BC en bleu, qui est ici. Et donc maintenant, c'est un petit peu plus simple. On voit que notre section K, N, elle coupe ce carré de cette manière. Comme ça. K et N. Et on nous demande ensuite de tracer la section J, K, M, N en vraie grandeur. Donc J, K, M, N, on peut la tracer ici. Donc ça ne va pas être exactement la vraie grandeur. Mais si on devait le faire de manière un petit peu plus sérieuse, on prendrait des outils adaptés. Et on a néanmoins quatre angles droits. Et c'est J, K, M, et N. Et enfin, on nous demande quelle est la nature du solide AJ, M, B, K, N. Donc ce solide, il s'agit d'un prisme qui est comme ceci dans la figure. Donc vous voyez, ça nous donne vraiment un prisme qui est comme ça. Ce n'est pas très très visible parce que c'est difficile de le voir lorsque ce n'est pas en 3D. Mais a priori, on devrait pouvoir le déplacer. Ça nous donne quelque chose comme ça. Ici, c'est un petit peu plus visible peut-être. On a vraiment un prisme, vous voyez, comme lorsque l'on décompose la lumière, c'est un prisme. Eh bien là, c'est ce dont il s'agit. Donc ça nous donne également notre réponse. Il s'agit d'un prisme. Droit à base triangulaire. On dit à base triangulaire puisqu'en effet, on a notre base qui forme bien un triangle. Et donc c'est bien droit à base triangulaire. Vous voyez, effectivement, ici on a bien notre base qui forme de chaque côté un triangle. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux repérer les sections d'un solide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501